et coucou alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec vous comme toujours vous l'aurez vu dans le titre l'ouverture de ce que m'a envoyé ma jumelle pour mon anniversaire je triche un petit peu avec son autorisation parce qu'on est le 11 mon anniversaire n'est que le 14 voilà donc vous verrez sûrement cette vidéo le 12 le temps qu'elle se met en ligne c'est très 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 long ces derniers temps donc je pense que vous l'aurez que le 12 voilà je sens que je parle un peu bizarre mais ma jumelle parle encore pire que moi donc si vous voulez vous moquer c'est de l'autre côté voilà je risque de faire des petites pauses de temps en temps j'essaierai de faire ça bien entre autres pour ça mais surtout pour me moucher si besoin voilà vous êtes prévenu donc c'est parti le carton m'attend depuis depuis l'ouverture à saint valentin voilà tout est encore dedans donc j'ai su d'où venait le deuxième colis quand je me suis aperçu que sur le suivi il y avait marqué belgique j'ai eu un gros doute quand j'ai vu marqué belgique sauf que ma jumelle n'a jamais voulu cracher le morceau voilà maintenant je suis au courant de rien je te dis rien j'ai oui tu es au courant de rien tu m'as mis un message dans ton carton comme quoi il y avait un deuxième colis en route mais bien sûr tu es au courant de rien bref donc à ce colis là je moi je l'ouvrirai à la suite de celui là mais dans une autre vidéo et je pense que vous l'aurez le 13 voilà donc samedi si je dis pas de bêtises je vais essayer de faire en sorte de mettre ça voilà à la suite ça sera selon les bonnes volontés de mon rechargement de vidéo bref donc je n'ai pas triché tout est encore emballé là j'en ai vu papier bulle je m'avais mis des gros papier bulle par le chute et ça voilà et on va commencer avec la premier voilà ce que ma jumelle me les a noté donc on ouvre ça alors je suis désolée si je renifle voilà j'aimerais bien faire pause à chaque fois mais le problème c'est que j'ai tendance à beaucoup renivler voilà bref je vous préviens attention j'ai juste pas une oh qu'elle est belle oh qu'elle est belle j'adore son fond gel presse gel presse gel presse oh elle est superbe avec un superbe papillon collé en papillon collé un dice papillon feuille argentée holographique bref je vous la fais voir dans deux secondes peut-être non je la fais voir maintenant je suis désolée si vous voyez pas super bien il ya de l'ombre et tout j'ai essayé de faire au mieux mais tu fais comme je peux donc aujourd'hui c'est la journée je vais les anniversaires donc il ya un papillon là il ya une rose derrière un papillon ici un autre papillon en vellum embossé ici ouais quoi que non elle n'a pas dû l'embausser non c'est du foil non non je dis une bêtise c'est du foil bref et donc le fond fait à la gel presse oui je vais m'acheter le gel presse c'est obligé j'en ai marre de voir des magnifiques fonds et voilà j'ai envie moi aussi de faire des beaux fonds comme ça bref voilà voilà petit petit zigoui oui autour des glitter drop doré à paillettes doré ici et un là voilà voilà je lis mon petit mot bonjour chère jumelle bonjour très chère jumelle t'a oublié le trait bah bien sûr ça va pas oui j'adore en plus comment t'as marqué ça un bel anniversaire ou un bon anniversaire à on dirait à ton eau pour tes 70 ans ouais je veux bien croire que je suis ya il mais faut pas abuser quand même mon conseil qui veut le savoir ça va me faire 37 voilà je pourrais cocher donc fallait pas le dire mort d'horreur ah bah je m'étonne 70 à une fatigue non je vais être déçu je te le dis tout de suite maintenant je vais être déçu ma jumelle c'est trop mignonne moi ici merci ma jumelle oui j'adore oui j'adore 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 bon allez on remballe la petite carte et on s'active un petit peu parce qu'on est déjà cinq minutes de blabla truc machin voilà donc la petite carte alors par contre c'est pareil je suis désolée j'ai mon téléphone fixe à côté j'ai baissé le son pour pas qu'il pète si ça sonne mais comme ma nanette avait un peu mal au ventre mais aucun symptôme pas de fièvre ni rien j'ai quand même envoyé à l'école donc on sait jamais si ça sonne je préfère répondre au cas où que ce soit à l'école bref oui je vous raconte ma vie bon voilà voilà alors déjà il y a un truc je vais essayer de vider un peu le carton pour trouver les bons numéros là ça se casse voilà je vois le paquet je me dis ça se casse bon c'est que le 16 on a le temps là j'ai le 13 là j'ai le 14 à ouvrir en dernier attention je fais attention à ne pas abîmer à ouvrir en dernier le 15 le 12 le 11 le 8 le 3 ah on se rapproche 10 bananana nia 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 ah 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 c'est ça le petit délire alors pourquoi il y a de 15 ma jumelle 9 7 alors attendez parce que 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 on va voir si elle en a oublié un 6 5 4 2 et le 1 c'était la carte bon ben il y a de 15 ben je les ouvrirai à la suite et au fond elle m'a mis une superbe petite pochette elle a pris chère la pochette elle a pris plein de peluches ouais je lui passe un petit coup alors ça c'est les petites pochettes qu'elle a trouvées à nos elles sont juste trop trop belles elles sont magnifiques il y a du foil doré euh doré non ça fait rose gold bref super petite pochette toujours utile je kiffe donc ça je les mets déjà de côté voilà et on est parti donc avec le 2 tata c'est tout bien emballé j'ai pas appris de ciseaux alerte alerte j'ai pas appris de ciseaux euh ils sont pas là ils sont où ? là oh c'est dur de me pencher bah oui je suis une vieille hein pardon euh non c'est que ouais euh j'ai tout remanié un petit peu dans mon coin plutôt pas tout mais euh les trollettes chez action normalement c'est 3 étages euh j'ai un trollet noir un trollet beige un trollet blanc oui je fais ça varié moi euh dans mon noir j'ai enlevé une étagère dans mon beige j'ai enlevé une étagère que j'ai mis dans le que la beige je vais la rajouter dans le blanc ça fait que mon blanc il en a 4 et les deux autres ils en ont que 2 étagères et en fait je les ai mis sous mon bureau voilà comme ça ça cale en dessous ça fait moins éparpillé dans mon salon voilà voilà j'avais envie de vous le dire donc pour chercher les choses voilà j'ai fait ça hier je sais déjà plus où sont les choses bref donc numéro 2 mais il y a du scotch partout qu'est-ce que j'ai que ça qu'est-ce que oh 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 ma jumelle tu me connais pas hein j'aime pas les papillons une jolie petite planche de stickers euh papillons et ils sont en 3D il y a les ailes qui sont en 3D là les ailes du dessus ouais c'est à chaque fois les ailes du dessus qui sont en 3D j'aime beaucoup merci ma jumelle je vais essayer d'être un petit peu plus plus vif pardon alors là j'essaie de tâter pour voir ça ressemblerait à un petit album je vais pas trop tâter parce que j'ai pas envie de casser vu qu'il y a de la déco je pense que là c'est le devant que là c'est plus épais que de la matière oh 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 ouais la fille qui part dans des euh hop là on dirait un petit album après je sais pas peut-être que je me trompe mais au vu de la forme ça fait un peu comme un classeur en petit quoi ah 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 oh oh que c'est beau oh que c'est beau vous avez vu le petit détail qui tue là oh que c'est beau et ce papillon oh oula ça tombe pourquoi ça tombe attendez j'enlève le papier hop je fais ça bien je mets le papier dans le carton comme ça pas de bêtises alors ouais c'est super joli j'adore j'adore donc euh d'espèce de simili euh bref tout lisse je sais pas bah t'as du tamponné à la euh euh si la stazon ça s'appelle la fille qu'en a une oui c'est ça la stazon qui se souvient plus du nom ah on va ma tête ça va on la voit pas trop donc ici euh stickers euh avec alphabet donc elle a marqué mon prénom ici des petites fleurs de euh la jute ouais c'est ça hein ici euh de la dentelle alors ici il y a un bijou qui commence là qui finit là voilà ça fait super joli comme ça là hop là je le mets bien il ne peut pas se mettre bien et mets toi bien toi Robert t'as pas demandé de de m'embêter avec une super petite plume là j'adore 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 et le dos tout simple par contre il y a tout qui se pète la goule c'est normal ça ou pas ? est-ce que c'est normal ça ? alors je l'ouvre oh mais c'est génial et c'est génial ah oui donc en fait oui d'accord ok je sais pourquoi ça se pète la goule c'est qu'elle a fait une reliure de toute façon je vais vous montrer pas qu'à faire donc elle a fait une reliure à la Bindi Tool mais en fait que par le bas donc en fait j'ai tendance à dire que ça se pète la goule parce que voilà en soit ça reste accroché quoi et elle m'a fait un petit répertoire voilà et c'est super sympa oh j'adore chaque page chaque onglet t'as piqué mon idée toi chaque onglet effet main effet main et décoré à sa sauce là il y a du craft hop là encore un onglet décoré à sa sauce là il y a des pages d'aquarelle papier action là décoré à sa sauce mais c'est super sympa et là des pages noires c'est super sympa maintenant il faut juste que euh je lui trouve son utilisation et faire des mini pages du art journal tu m'incites là ? tu m'incites à faire du art journal c'est ça ma chumine ? je sais pas je ne sais pas je ne sais pas alors quand je dis elle m'a piqué mon idée c'est parce que on aime beaucoup avoir des bonnes idées des bonnes idées des mêmes idées ces temps-ci j'ai l'impression ça fait quelques semaines que j'ai commencé je vous fais voir ceci voilà un petit avant-première donc ce sont des euh j'ai perdu avec des onglet on appelle ça des non mais il faut le faire quand même des intercalaires vous voyez 37 ans la mémoire qui flanche bon déjà avant mais bon bref et donc j'en ai fait 12 pour les 12 mois de l'année je les ai décoré de façon à faire un thème pour chaque mois après je me viendrai marquer le mois bref je vous fais pas tout voir parce qu'ils ne sont pas tout à fait finis il y en a deux qui ne sont pas encore faits voilà bref euh et parce que je veux faire un un répertoire par rapport aux anniversaires des copinettes anniversaire bref je vous expliquerai dans une autre vidéo mais c'est pour ça que je disais tu m'as copité voilà c'est juste le petit délire bref je l'adore il est juste super ton tampon ici il est juste magnifique lui il est juste magnifique j'adore 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 bref merci mal joué les gros beaux les gros beaux les gros beaux attendez je vais juste pousser mes règles qui vont m'embêter hop je vais mettre ça là voilà hop numéro 3 ah bah j'ai pas vu 3 bah si c'était 3 ça 1 2 3 donc 4 pardon voilà je sens que cette vidéo va durer une éternité vu que je prends tout mon temps pardon ah bon hop attention 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 je triche je regarde c'est un wesh c'est un wesh j'ai vu ah oui je sais je suis très bien je crois qu'il va falloir que je fasse une pause mouche mouche ah non c'est un wesh des chigrènes créatives oh c'est joli ah j'aime bien j'ai du bruit sympa pour vos oreilles n'est-ce pas si je vous le voyais à peu près correctement voilà mais j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite donc c'est des pots de plantes grasses ou de cactus ou voilà voilà il est super joli j'aime beaucoup beaucoup marquer ma jumelle voilà je rajoute du bruit je suis méchante hein oui je sais je mets pause je reviens c'est reparti donc on est parti avec le 5 si j'ai pas de bêtises le 5 c'est ceci j'essaye de tâter il y a de la déco dessus je sens du la superposition quelque chose en en ouais je sais pas voilà j'essaye hein j'essaye de deviner hop oh oh ah je sais j'ai à peine vu ça que je sais déjà je pense savoir vu la l'épaisseur ne serait-ce pas un courrier enchanté ne serait-ce pas ça si c'est ça ouais j'ai réussi à trouver moi je me suis aidé d'un bout mais j'ai pas vu le pire j'ai pas vu le timbre ou l'étiquette oh c'est super joli oh c'est trop mignon oh non oh non c'est trop beau pardon euh bref courrier enchanté si vous voulez le tuto euh je l'ai mis sous une vidéo de réception de courrier enchanté justement c'est le tuto de Bérangère donc de la chaîne Evancy Scrap euh donc le principe c'est de faire un petit courrier comme ça je vous fais voir après de toute façon je vous l'avais fait voir si vous avez suivi vous savez bref de mettre un timbre donc elle en a mis un normal et un en bois voilà un bouton timbre en bois ici un superbe papillon je l'adore il est magnifique euh toute chute de papier ici ici et une fleur là et est-ce qu'on parle de ça ma jumelle 14 rue du 1er mai 85 076 notre coeur comment vous dire que ça me touche voilà donc ma jumelle bon ben c'est nous hein 14 14 février je suppose rue du 1er mai ben pour le 1er mai parce que c'est son anniversaire 85 mon code postal 76 euh le sien je dis pas de bêtises et notre coeur voilà j'ai trop mignon c'est 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 trop beau j'adore oui c'est peut-être cucu pour certains d'entre vous mais je m'en fiche moi je kiffe je trouve ça trop mignon ça me touche voilà donc je l'ouvre ardon suspens oh excellent mais c'est génial l'idée ah mais j'adore j'adore j'adore, j'adore, j'adore voilà elle a repris le concept le concept de Béreger pour en faire une pochette à AT Memoridex. Oui, parce qu'il y a plein d'AT quelque chose et Memoridex. Mais c'est juste génial. C'est juste génial. J'adore. J'en suis sûre que si Bérangère voyait ça, elle dirait que c'est génial l'idée. Voilà. Donc, on a trois superbes ATS. Attendez, il y en a une qui se fait se faire la malle. Tu restes là, toi. Trois superbes ATS. Une AT quoi ? Qui n'a pas forcément tenu, mais qui est encore là. Il y en a trop, là, d'un coup, en fait. Il y en a trop. Alors, on va y aller tranquillement. Je ne sais pas laquelle est la première. Je ne vais pas les retourner, quoique elle se défend. La première, c'est celle-ci. Anniversaire 2021. Voilà comment elle s'appelle. Hop. Voilà, la première. Là, c'est la 3, donc là, c'est la 2. Elles ne sont pas du tout dans l'ordre. Je ne me dis pas bien. Non, je ne vais pas me fâcher. Elle a mis les infos derrière. Donc, sur fond de gel presse, je suppose. Oui, je pense que j'ai même sûr sur toutes les créas ici présentes. Petite fleur, petit papillon, petit glitter drop. Pareil ici, papillon, fleur, glitter drop. Et ici, exactement pareil. Comment je kiffe. Voilà. Là, t'es quoi ? Pareil avec des jolies fleurs par là. Un petit papillon là, un petit papillon là. Des glitters. C'est juste trop, trop, trop beau. Je kiffe. Je kiffe. Et même son fond. Vous voyez la bande ici. Soit c'est... Non, je pense que c'est Les Pages Burk. Voilà, voilà. Je pense que c'est ça. Et j'adore. J'adore, j'adore. J'en parlais ce matin. Aussi avec Yann. Et j'adore. Donc, on va le faire dans l'ordre. Je crache. C'est pour que ça perturbe moins les yeux. Les liens du cœur sont plus forts que tout. J'adore. Elle est trop belle. Voilà. Avec son fond. Plusieurs couleurs. Rose, vert et bleu. Des fleurs, des papillons. Tout ce que j'aime quoi. Et ça, Memory Dex. Avec un bouquet de roses, des papillons et un Peeper's Day. Ça tombe bien parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de Memory Dex de toi. J'ai une belle. Ça m'en fera une de plus. Voilà, voilà. Non, mais par contre, prendre le principe de Bérangère, la base du tuto de Bérangère pour en faire un rangement, entre guillemets, pour envoyer ses créas, je trouve l'idée mais juste excellente. Moi-même, je n'y avais pas pensé. Bref, donc j'adore. Voilà. Oh, ben je vais l'abîmer maintenant. Toi, pas bouger. Pas bouger. Bon allez, je m'active déjà 20 minutes. Oh là 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 là. Ben ouais, mais je prends mon temps. Je prends mon temps, j'admire. Il n'y en a que 16. On est rendu au 6. C'est quoi ça ? C'est une boîte. Plastique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. J'essaye de... J'aurais dit des attaches parisiennes mais non, c'est trop... Ça me paraît trop gros pour être ça. Des œillets, pareil, c'est trop gros pour être ça. Des boutons, peut-être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis inspirée dis donc aujourd'hui pour essayer de deviner les choses. Raté ! Génial ! Alors, il faut que je m'en serve. Ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est génial. Donc, ce sont des mini cannes. Des mini cannes mais feuillage. Alors, je ne sais pas si... De toute façon, vous les voyez ici. On ne les voit pas super mais il y a bien. Ce n'est pas beaucoup mieux mais bon, ce sont des mini cannes. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, pâte fimo. Voilà. C'est de la pâte fimo. Ce sont plusieurs couches de pâte fimo qui ont été mises ensemble de façon à faire une fois enroulées et étendues. La fille qui s'y connaît quand même. Pour une fois, je me connais en quelque chose. faire des formes dedans. Vous n'allez pas super bien voir et ça m'embête. Alors, je reviens. Je vais sous mon bureau. Non, je n'ai pas sous mon bureau. Alors, où est ma poche ? Voilà. Je vous fais voir en plus net. Pour celles qui ne connaissent pas. Après, peut-être que tout le monde connaît mais je vais vous faire voir quoi. Peu importe, on s'en fiche. De toute façon, moi, j'en avais aussi. J'ai fait beaucoup de fimo pendant 20 ans. J'ai un peu touché à tout en même temps. J'aime bien. Et j'avais des cannes et moi, je les ai directement coupées avec un petit scalpel tout simplement. Vous voyez, ce sont des petits nœuds par exemple. J'ai des petites fleurs, j'ai des formes de fraises, de kiwi, d'orange. Bref, j'ai un petit peu de tout. Eh bien, les feuillages comme ça, ton feuillage un peu esprit, ouais, c'est feuille pétalia marquée. Parce qu'il y en a certaines, ça ressemble même à des plumes. Eh bien, ça, je n'en avais pas. Donc, c'est parfait. Et ça fait plusieurs fois que je dis, il faudrait que je les intègre à mes créas, le scrap. Et je n'y pense jamais. Voilà, pour vous dire que, voilà, voilà. Donc, celles-ci vont rejoindre les autres. C'est juste top, top. Hop, je laissais derrière. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va voir celle-ci, elle est magnifique. La petite dernière. On va voir. Allez, fais-tu bien, s'il te plaît ? Merci. Noir, blanc et rose, sushir. J'aime beaucoup, beaucoup. Elles sont géniales. Merci, ma jumelle. Hop, on continue. Ouais, j'ai dit que j'essayais d'activer un petit peu le... Mais non. Alors, attendez. Là, il y a de la perle, on dirait. Donc ça, c'est une créa. Un tag, un marque-page. Non, pas un marque-page. Oh, quoi que, pourquoi pas. Par un feu grand, mais pourquoi pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, la fille qui est survoltée. Faut que j'arrête de parler de moi en disant la fille. Ça ne va pas dans ma tête. Mais je ne vois pas. Attention, suspense. Ah bah, suspense jusqu'au bout. C'était un tag. Oh là, il y en a d'autres. On va découvrir d'abord le tag. Ouais, j'ai envie. Hop, donc petit tag. Avec, pareil, toujours son fond, gel presse, des petites demi-perles, de la pâte, de structure. Yes, j'ai réussi. Chris, si tu passes par là. Si je ne dis pas de bêtises. non, je suis sûre de moi. J'ai perdu le nom. La jute, la toile de jute, du lieu, ouais, bref, vous avez compris. Des fleurs en die-cut, des petits papillons, et derrière, on a du feuillage et un bout de livre. Voilà, voilà, et des petits igouis, surtout le contour. Tout ça, maté sur du craft. Voilà, voilà, 2021, ta jumelle. je m'en doutais qu'elle aurait marqué quelque chose derrière. Il est juste trop beau ton tag, ma jumelle. Alors, on va attraper autre chose parce que je sens qu'il y a au moins deux, trois trucs. Oh, ouais, je me disais aussi, ce n'est pas normal s'il n'y a pas un marque-page. Ah, ben, ouais, il est trop, trop joli. Tellement simple, entre guillemets, toujours, mais tellement joli. Voilà, il ne faut pas chercher. Alors là, on voit bien l'effet brillant de la chose. Des fois, on a du mal à le faire voir quand ça brille en vidéo. Mais alors là, on voit bien. Donc, il y a un fond livre sur du craft avec un tamponnage de fleurs par-dessus. Je ne vous dirai pas les fleurs parce que je ne sais pas. Je sais que je crois que c'est une planche qu'elle a eue pendant un calendrier de l'Avent qui vient de chez Nose. Je n'ai pas de bêtises. Ouais, j'ai quand même reconnu ça. Mais le nom de la fleur, je n'en sais rien. Bref, et par-dessus, elle y a mis de la brillance. Elle a découpé un papillon ici, un papillon ici, tout ça maté sur du noir. Et ici, on a un petit pendant avec des petites perles. Voilà, voilà. Et donc, un petit marque-page qui va me servir. En parlant de ça, je suis très à la bourre. Je me suis fait une liste de 20 livres à lire pour 2020. Non, 21 livres à lire pour 2021. C'est mieux comme ça. Bref, j'en ai lu deux. Bref, de toute façon, attention. Un mini marque-page. J'adore, il est trop choupi. Ah ouais, j'adore. La fille qui va le préférer à l'autre. Non, ce n'est pas vrai, je ne préfère pas. Juste, j'adore. Je pousse ça. Donc, dans le même principe que l'autre, on ne va pas épiloguer pendant trois jours avec une superbe rose au milieu. t'en prenez. Et là, pareil, un petit pendant avec des petites pierres. Des petites pierres. Ça me fait penser à des pierres, la forme qu'ils ont. Des petites pierres. Voilà. Super mignon. C'est bon, on a tout. On a tout. Ce n'est pas de ma faute si c'est long, c'est de la sienne. Il n'y a qu'à pas mettre trois trucs dans le même truc. Voilà. Je vais s'arrêter à un. Merci, ma jumelle. Ils sont super jolis. En même temps, c'est pareil. Le tag, je peux m'en servir comme marque-page. Il n'est pas très épais au niveau déco. Ça peut très bien servir de marque-page. Bref. Mais non, il va aller là-haut sur ma grille. Il y a déjà... J'ai vidé mes grilles là-haut. Il y a déjà la carte de la Saint-Valentin de ma jumelle et la carte d'anniversaire de Yann. Voilà. Donc, le cas... Ah, je vais être obligée de mettre stop. Bref, tant que je disais le tag va retourner là-haut avec le reste. Je vais être obligée de faire un petit montage. A tout de suite. Recoucou ! Magie du montage. Je ne suis pas partie. Je suis encore là. Bref, j'avais un coup de feu sur le portable. Bref. Voilà. Rien de grave. Donc, on en était au 7. Donc, le 7, je récapépète. Oui, je récapépète alors que vous, vous l'avez vu il y a deux secondes. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est surtout pour moi que je récapépète. Voilà. Les deux petits marque-page et le tag. Super joli que j'adore. Merci ma jumelle. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure donc je le dis là. Donc, numéro 8. Il y a des formes. Il y a des formes bizarres. Oh non, je sais ce que c'est. Alors par contre, est-ce que c'est toi qui l'as fait ou pas ? Oh, c'est du plastique. C'est peut-être pas toi qui l'as fait. Tu as peut-être décoré, je ne sais pas. Là, il est dans le bon sens. Vous savez, les trucs en plastique ou en carton ou voilà, avec... Ah ouais, je le sens. À tous les coups, j'ai une grosse bêtise. Non, je ne fais pas de bêtise. Avec l'espèce de ressort en métal pour mettre des feuilles dessous. Bref, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous aurez compris. Vous aurez compris, vous aurez compris. Hop, hop, hop. Attention. Magie, magie. Attention. Ce n'est pas elle qui l'a fait. Bouh ! Je vais me plaindre. Il y a un service après-vente ? Non ? Réclamation. Bonjour. Oh, il est trop beau. Oh, il est beau. Je dis ça, mais voilà. Je fais la combe. Pardon. Je fais l'andouille. Mais voilà. Parce que je fais toujours l'andouille avec ma jumelle. Mais il est trop, trop beau. J'aime beaucoup. J'ai envie de l'ouvrir. Vous voyez ? Hop. Oh, il est superbe. J'adore le plastique un peu effet. Il n'est pas transparent parce qu'on ne voit pas en transparence. Mais limite, quoi. Bref, il est magnifique avec ses feuillages. Parce que j'aime les feuillages, vous le savez. Ces feuillages, là, la petite pointe dorée mouchetée. et le clip que je n'arrive pas à dire comment ça s'appelle. Du coup, il y avait le nom sur la pochette. Comment ça s'appelle, ces trucs ? Un mini clipboard. Ben voilà, clipboard. Il y avait un clip dans le nom. J'avais raison. Il y a un clip. Bref, j'adore. Il est super joli. Merci beaucoup, ma jumelle. Hop. Ah ben, je fais tout tomber. Oh là là. Pourtant, j'ai tout bien mis. Alors, on va coucher les choses pour ne pas que ça tombe plus vite. Tant plus, tout court. Bref. Hop. Et je passe au numéro 9. C'est rond. Ça m'a l'air d'être rond. Ah. Ou pas. Un octogone. Alors, c'est pas la TG parce que ce serait beaucoup trop gros pour la TG. Ah, il y a un trou au milieu. C'est un papillon. Il y a un papillon au milieu. Je sens les ailes. Qu'est-ce que c'est ? Je veux savoir. Je veux savoir. Non, sincèrement. Mais c'est quoi ? C'est dur. On dirait du bois. Je ne vais pas trop le plier. Est-ce que si je casse ? Une suspension en bois avec un papillon au milieu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, comment je suis trop forte. La fille qui se la pète. Je suis nulle à découvrir ce que c'est d'habitude au toucher. Eh bien, pour une fois que j'y arrive. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop joli. Ah, pas menti. Je bois papillon brut. Il est trop joli. Alors ça, vous savez quoi ? Je vois bien ça sur une couverture ou une couverture d'album ou autre créa. Bref, je le trouve trop beau. Non, même pas. Vous savez quoi ? Il va venir décorer mon petit coin de bureau. Ouais, je crois. On ne sait rien. Mais bref, je l'aime beaucoup. Il est trop beau. Merci, moi, je l'aime. Bah oui, on sait comment me faire plaisir des papillons. Pas chercher plus loin. D'où me vient cette pubie ? Je ne sais pas. Parce qu'avant, le scrap, bizarrement, je n'étais pas plus fan des papillons que ça. J'aimais bien, je trouvais ça joli, mais de là, elle est kiffée autant que je les kiffe actuellement. C'est pareil, les fleurs. je suis fan de fleurs dans le scrap. Scrap ou autre loisir créatif. Mais dans la vraie vie, c'est très rare quand j'ai des fleurs chez moi, à part un petit poinsettia, 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 je ne sais pas comment on dit. À Noël, ça je kiffe. Utilise de temps en temps qu'ils traînent chez moi, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je ne suis pas très, très fleur, vraiment. Parce que chez moi, je n'ai pas la main verte, elles ne tiennent pas. Bref, on passe au numéro 10. Et comment vous dire que le numéro 10, je sens la blagounette arriver. Si vous avez vu sa vidéo ouverture Saint-Alentin, vous aurez compris qu'on a un petit délire par rapport aux bananes. Vous n'allez pas chercher à savoir pourquoi. Même nous, je crois qu'on a oublié d'où ça venait. Comme beaucoup de choses, la mémoire qui flanche. Et donc le 10, on a banana gna gna. Normalement, c'est plus nana, bananes. Bon, bref, c'est mon délire. Donc, je crois que c'est son petit délire à elle sur le sujet parce qu'on était partie apparemment toutes les deux sur un délire de ce style. Sauf que moi, ce n'est peut-être pas un défi du coup. c'est peut-être moi la mieux lotie du coup. Mais alors, pour le coup, je ne sais pas du tout à quoi m'attends. Je n'ose pas vous faire voir à vous, en fait. Ah, rien à voir. Peut-être. Peut-être rien à voir. Alors, ce sont des tampons, si je ne dis pas de bêtises, des tampons en bois. Voilà. Et je suppose, pour qu'elle ait mis ce titre, je suppose que nous avons une petite banane dans le coin. C'est juste une supposition. Tadam ! J'adore. Ouais, mais c'est moi la plus mulottie. Voilà. Parce que moi, c'est un tampon banane. Je kiffe. Bref, il n'y a pas que le tampon banane. Mais bon. Le petit ananas. La petite... J'ai perdu son nom. Ce n'est pas grave. Et le petit verre avec la pliower. Voilà, voilà. Les petits tampons. Je n'ai pas aussi que tu as trouvé ça. Ça ne vient pas de chez... Ça ne vient pas de chez Action, ça, je ne crois pas. Non. Je ne pense pas. Bref. Super sympa. J'aime bien la petite clin d'œil. Pour celle qui n'aurait pas vue la vidéo de ma jumelle, je vous invite à la voir, déjà d'une. Voilà ce que j'ai envie. Et de deux, je vais lancer un défi avec plusieurs... Je vais mettre plusieurs découpes, plusieurs choses dedans. avec obligation de mettre dans sa créa cette photo. Voilà. Ma jumelle et moi avec une madame dans les mains. Bref. Bref, chacun ses délires, n'est-ce pas ? Nous, c'était celui-là. Numéro 11. Alors, ça retombe un tag au vu de la forme du... On en a déjà vu un tag. Bon, c'est peut-être un autre tag. Oh là, non. Alors, ça a une forme bizarre. Je sais ce que c'est ! Oh purée, comment je suis trop forte ! C'est rond et ça part en forme de serrure de clé. Je sais ce que c'est ! Je les ai vus ! Je sais d'où ça vient ! Pardon. Oui, la fille est très heureuse. Par contre, je ne vous ai pas dit ce que c'était. Alors, à moins que je dise une bêtise comme on ne sait jamais. On part sur du gorgeous. Voilà. On part sur un... J'allais dire un marque-porte. Bref, vous avez compris les trucs qu'on accroche aux portes. C'est ça ! Je suis trop forte ! Attention, attention. Pardon. Oh, elle est longue. On va y arriver. Oh, elle a laissé le prix. Oh, il est trop beau ! Je ne les avais pas vus, moi, ceux-là ! Moi, je ne les avais pas vus avec les jumelles ! Non, ce n'est pas juste ! Attendez, je ne jette le papier, je ne regarde pas si... Non, il n'y a rien d'autre. On ne sait jamais. Ce n'est pas juste parce que je les ai vus. Je les ai vus, justement. Mais il n'y avait pas ce modèle-là. Je pense que j'aurais vu ce modèle-là. J'aurais pareil, j'aurais tiqué, je l'aurais pris. Voilà, voilà. Donc ça, ça se détache, on est d'accord. Hop, en plus, il y a le prix. Donc, hop, on s'en fiche du prix. Il est juste trop chouette. Mais par contre, sincèrement, il ne va pas me servir à mettre à une porte. Mais pareil, je vais le mettre je ne sais pas où, mais pas loin, sur le mur en face de moi ou... voilà. Parce que si ma jumelle est moi, quoi. Voilà, voilà. Je peux choisir la couleur ? Allez, je prends le bleu parce que toi, tu es violeta de temps en temps. Ouais, je prends le bleu. Moi, je suis elle, toi, tu es toi. Toi, tu es elle. Bref. Merci ma jumelle, il est trop mignon. Voilà, voilà. Écran magnon, comme toi. Je repars en cacahuète, ça va. Numéro 12. Numéro 12. Numéro 12. On dirait qu'il y a plusieurs choses dedans. Alors là, il y a comme un tas de perles ou de tissus. Il y a des perles, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être pas des perles. Si, c'est des perles. Tissus, choses, je ne sais pas. C'est très étrange, toute cette sensation. J'ai l'impression que c'est coupé par endroits. Je sais ce que c'est. Mais ça ne va pas. Moi, je ne me sens plus. C'est une pocket letter. J'en suis sûre et certaine. Donc là, ça doit être le bijou. Quand je dis que je sens des ficelles ou je ne sais pas quoi avec des perles, c'est le bijou. Et quand je dis que je sens qu'il y a comme s'il y avait plusieurs parties, vous voyez, il y a trois parties qui sont égales. Vu la texture, c'est une pocket letter. Mais je suis trop fière. Je suis trop fière. Je devine trop fort. Ma jumelle, tu vas être fière de moi. N'importe quoi. N'importe quoi, Marie. Je suis très fatiguée depuis deux jours. J'ai mal à la tête qui arrive en plus. Avec ce nez et puis la toux et puis... bref. Pardon. Du coup, je parle de mon nez, je renif. Ce n'est pas bien. C'est déjà... C'est déjà... C'est déjà bourré que là. Oui, j'aperçois. Alors, j'imagine. C'est ça, le truc. Tata. Je vous dis que c'est trop beau. Si, si, si. Je vous dis que c'est trop beau. Hop. Alors, on va la voir. Oh là 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 là. Oh, je kiffe. Il est trop beau. Alors, son petit bijou avec tout plein de perles. J'adore celle du milieu. Bon, j'aime les autres, mais celle du milieu, là, je les adore. Je les trouve trop belles. Bref, et tout plein de petits comme ça. Voilà, il y a un truc qui s'est mis dessus. Il y a des dentelles, de machins, de trucs, de bidules. Alors, lui, je suis désolée, mais il va me perturber. Je le coupe. Et donc, une super pocket letter que vous avez peut-être plus le poil dans le champ. Ouais, à quelque chose près. Elle est juste trop belle. Donc, on va faire étage par étage. Hop. Je découvre en même temps que vous. Donc, du coup, ces fonds, je suppose, j'ai le presse aussi. Oui, je suppose. On a du zigoui autour de chaque carte. On a des feuillages, on a des fleurs, on a des papillons. Là, un petit mot rempli d'amour. Donc, papillons, des petits bouts de jute et de dentelles à chaque fois. Ici, un badge papillon. encore des papillons, des feuillages, des fleurs. Également ici, donc spéciale amitié. Je suis désolée, je vais un petit peu vite dessus, mais bon. Hop, hop. En fait, c'est les mêmes éléments, entre guillemets, pas forcément les mêmes, mais des éléments répétitifs, comme des papillons et des fleurs et des feuillages. Sauf que c'est sur des fonds différents, des couleurs différentes. Bref, elle a fait ça super joliment et j'adore. Numéro 2. Hop, hop, hop. J'essaie de me caler bien parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez bien vu du coup. Donc, toujours pareil, avec des découpes feuillages. Il y a même une découpe autre. Je ne sais pas ce que c'est. Des fleurs, des tamponnages de papillons. Des fleurs, des chutes de rubans, de dentelles. Ici, j'adore. Un papillon. Alors, comment tu as fait ce papillon, ma jumelle ? Ça m'intrigue. Je peux le sortir ? J'ai le droit ? Oui, j'ai le droit. De toute façon, c'est à moi, alors j'ai le droit. Pourquoi il y a un papillon ? Pour ma jumelle, anniversaire 2021. C'est le papillon qui était derrière. Bref. Ah oui, mais c'est qu'il y a plein de cadeaux derrière. Je n'avais pas vu, moi. D'accord, tu as découpé. Oui, parce que je croyais que c'était l'inverse, en fait, en voyant le papillon. Elle a découpé dans du papier, donc le papier rose, un peu holographique, là. Et par-dessus, elle a mis une découpe de papillon ajouré. Et en fait, moi, j'avais pensé que ça faisait l'inverse, en fait, qu'il y avait du papier livre derrière, et que le gold, en fait, rose gold, était par-dessus. Mais non, c'est l'inverse. C'est pour ça que ça m'intriguait. Donc, derrière, un bout de papier qui fait un peu esprit journal. Voilà. Et marqué, ma jumelle, avec des petites demi-perles. Un petit nœud, ici. Elle est trop jolie. Elle est trop jolie. et trop jolie. Hop, je remets tout ça sans faire de bêtises. Ce serait bien. Bim bam boum. Hop, et on continue. Cette vidéo va durer une éternité. À moins que, là où ça a coupé tout à l'heure, où j'étais obligée de mettre pause. Non. Non, je vais tout mettre en même temps. Elle sera longue, je suis désolée, mais ouais, ce sera plus simple. Donc, pareil, ici, un fond gel presse. des feuillages, des fleurs, des papillons. Voilà, on est dans l'âme esprit, depuis le début. Et hop, ici, on a la petite promenade. Donc, toujours avec un demi-papillon. L'autre, il est ici. Voilà, on a les deux bouts du papillon. Un papillon en bois, des demi-perles. Toujours des petits bouts de, des petites chutes de tout ça. Pareil, également ici. C'est ça que je n'arrivais pas à reconnaître tout à l'heure. Voilà, en fait, c'est une forme un petit peu, une forme un peu pire, on va dire. Bref, donc toujours des fleurs, tout ça. Des papillons, des fleurs, des papillons, des fleurs. Et des demi-perles. Et je pense à toi. Elle est trop belle, ta poquette, la tueur. Ma jumelle. Voilà, quand je vous dis que j'aime le, le sobre comme le chargé. Le chargé. Ce n'est pas non plus méga chargé, mais c'est juste trop beau. Waouh. 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 Tout ce que j'aime. Voilà. Donc, des petits nœuds. On va refaire ça bien. Des petits nœuds. Alors, je n'en ai pas encore fait. Ma jumelle, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, de toute façon, ça me donne envie d'en faire. Donc, des petits nœuds. Ici, tout plein de découpes de petits papillons. Ici, des papillons, donc, en superposition, comme celui-là du milieu, en fait. Pardon. Celui-là qui faisait rose gold avec la feuille du livre. Voilà. Ensuite, hop, hop, hop. On fait ça bien, on fait ça bien. Hop. Un gros, gros papillon superposé sur du blanc. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Donc ici, pour ma jumelle, anniversaire 2021. Ici, un autre papillon en superposition. Ici aussi. Voilà. Ensuite, tout plein de feuillages. Comment je kiffe les feuillages. Et ici, encore le super gros papillon, comme ici. Voilà. Elle est trop, trop belle. Ta pocket, ma jumelle. Et la pocket va aller sur ma grille, là-haut aussi. J'ai décidé de faire une grille de pocket letter début d'année. Je ne vais pas y en avoir beaucoup, parce que la grille n'est pas très grande. Mais ce n'est pas grave. Bref. J'ai envie. J'avais envie de changer un petit peu tout ce qu'il y avait sur les grilles. J'ai rangé toutes les cartes. Et je commence juste à remettre des choses dessus. Voilà. Donc, j'ai la pocket letter que j'avais reçue sur le thème hiver. Et la carte de ma jumelle de Saint-Valentin et la carte de Yann pour mon anniversaire. Voilà, voilà. Je vous dis tout. Donc, on était arrivés au 9, si je ne dis pas de bêtises. Non, 10, 11. Je ne sais plus. Eh bien non, on était au 12. Voilà. Donc, le numéro 13. J'ai tête. Demi-perle. Trace. Alors, ce côté, c'est lisse. Mais ce côté, je sens des... Non, ce n'est pas... Je sais ce que c'est. Centoraux. Ah, quoi que. Ça m'a l'air bien épais. À moins qu'il y en ait deux. Ah là, il y en a deux. Centoraux. Mais je suis trop forte. Je me... Je me bluffe moi-même. Ce sont des petits stickers puffy. Oui. C'est ça. Ouais, trop cool. Ouais, trop cool. Alors, j'en ai acheté. Oui, parce que je les ai vus moi aussi. J'en ai acheté. Mais moi, j'en avais acheté pour mettre dans des envois. Donc, ben voilà. J'en aurais pour des envois et j'en aurais pour moi. Voilà. Je ne sais même pas si c'est les mêmes. Oh, si, je pense. Bref, deux superbes planches Gorgeous Centoraux Puffy. Elles sont super mimi. Je vais juste regarder si c'est les mêmes. Je suppose que c'est les mêmes. Je ne sais même plus. Eh ben, si ce sont les mêmes. Merci ma jumelle. Elles sont très mimi. Je les aime. Voilà. En même temps, si je ne les avais pas achetés, c'est que j'ai mes prêts. Donc, ce que j'ai acheté, c'est que j'aime. Même si de base, ce n'était pas pour moi, c'était pour envoyer. Mais, ben au moins, là, je ferais pour moi. Voilà. Bref. Merci. Oui, que je te fais des bisous. J'ai envie. Donc, on était au 12, 13. Je ne sais plus. Allez. 13. Donc, le 14. En plus, j'ai 2, 15. Moi, je suis trop fain. C'est pareil. On dirait qu'il y a deux trucs dedans ou c'est incarné. C'est assez costaud. J'ai l'impression que c'est décoré ici, qu'il y a du strass ou je ne sais quoi. là aussi, il y a un bouton. Ah, je sens. On ne va pas trop te refouiller. Ah, relure binguitol ici. Oui, je l'ai senti avec mes doigts. Un petit carnet, un petit calepin, un petit... Après, est-ce que c'est elle qui l'a décoré ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oh oui. Oh oui, celle qui l'a fait entièrement. Vous ne voyez pas, mais moi, je vois. attention. Oui, je ne vois que ça, mais je vois. Oh, il est super. Oh, c'est super. Oh oui, c'est trop beau. Ma jumelle a fait chouchou avec sa binguitol. Oh, j'adore. Ma jumelle, j'ai un cheveu qui t'appartient. J'ai ton ADN dans les mains. Je vais pouvoir faire des clones de toi. Alors, hop, je vous montre donc, petit calepin, carnet. Oh, génial. Ouais, j'ai triché, je vais regarder à l'intérieur. C'est génial. Donc, toujours comme dans le début, on a de la... C'est de la toile de jute, je ne me trompe pas. J'ai un gros doute, c'est hallucinant. Ici, un ruban transparent avec des fleurs. La herbique, il faudrait que je remette un petit point de colle, c'est pas grave. Du ruban, donc un bouton. C'est celui-là que je sentais tout à l'heure. Là, les choses que je sentais au bout, j'avais dit des perles. C'était des perles, des demi-perles. Des petites fleurs, des feuillages, un papillon. Je crois que, voilà. On a reconnu mes goûts. Et à l'intérieur, donc déjà, hop, à l'intérieur, ici, quand on tourne la couverture, on a un petit... Ouais, j'étais pas sûre, mais si. Voilà. Un petit rangement. Donc, toujours décoré avec... Oh, sympa ! Mais pourquoi j'y pense pas, moi, à faire des choses comme ça ? Elle a coupé l'intérieur du papillon pour le... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Si on met du noir. Vous voyez ? Ouais, on voit. Elle l'a coupé dans du... Dans du rhodoïde. Bref. Et ça fait super sympa. Ça fait super sympa. Un canot de papillon et des fleurs, ici. Voilà, voilà. Et à l'intérieur, les feuilles, elle s'est éclatée. Alors, je ne sais pas si... Ah ben non, elle n'a même pas mis le même à chaque... À chaque fois, elle a fait un tamponnage. Voilà. Je n'ai peut-être pas tout ce que je voulais faire. Parce qu'il y en a pour un mot... Oh, pardon. Je suis désolée pour vous. Il va y en avoir pour un moment. Mais elle a mis un tamponnage différent à chaque fois. Vous voyez ? Des fois, c'est en haut. Des fois, c'est en bas. Des fleurs. Voilà. Moi, je le découvrirai plus longuement plus tard. Mais vu la tonne de feuilles qu'il y a... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bref. Bref, bref. Je vais aller jusqu'à la fin quand même pour voir comment... Oh là ! Oh là là ! La dernière feuille, elle n'est pas passée comme il fallait dans la binditola. Celui-là, il n'est pas passée. Oui, j'aime bien taquiner ma jumelle. Il est super beau, ton papier. Avec des petits papillons de toutes les couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup ce papier. Et voilà pour ça. Comment je le ferme, moi ? Normalement, Marie. Hop ! Il est superbe, ton petit carnet. Voilà. C'est pour mes to-do list, c'est ça ? Bref. Merci ma jumelle, j'adore. Et on est déjà à 24 minutes et il m'en reste un, deux, trois, quatre. Je vais essayer de m'activer un petit peu. Donc, numéro 15 et numéro 15. Je vais commencer à voir lequel ? Ben, le numéro 15. Donc là, ben là, j'ai triché. Du coup, j'ai triché. Ce sont des carnets. Voilà. Ma jumelle, t'as pas bien fermé, t'aurais pu scotcher là. T'as abusé quand même. Donc, dix carnets. Ah non, c'est un carnet. Oh ! T'as trouvé ça où, toi ? Je suppose noze, mais c'est peut-être une bêtise, ce que je dis. Santoro, gorgeous. Oh oh ! Ah bah ! Et en plus, elle me fait ça avec deux morceaux de... C'est trop fort, ma jumelle. Oh ! Oh, mais ils sont trop beaux. Mais non, en fait, il y en a deux, mais on dirait qu'il n'y en a qu'un. Il est trop beau. Il est trop beau. Je veux l'ouvrir. Il était une fois. Once a time. Alors. Ah mais non, c'est qu'en fait, il y a des feuilles noires. OK. Bon alors, on dirait qu'il y en a deux, mais en fait, il n'y en a qu'un. C'est qu'il y a des feuilles noires dedans. Mais il est trop beau. Il est trop beau. Je ne vais jamais oser écrire dedans, moi. Dedans, il y a plein de petites feuilles noires. Hop, on séparait. Il y a deux parties, on va dire. Il est trop, trop beau. J'adore. Moi, je n'ai pas vu ça, moi. Tu dis que tu trouverais... Je ne sais pas si c'est dans ton ose ou pas. Il y a une étiquette qui a été découpée, mais je n'ai pas de jaune. Donc, il y a été enlevé. Mais si c'est ça, mais tu en trouves, en fait, quand même des choses dans ton ose. Ce n'est pas forcément ce que toi, tu voudrais, mais tu en trouves quand même. Merci, il est superbe. Merci, merci, ma jumelle. le numéro 15, le numéro 2. Oh, je sais ce que c'est. Elle l'a emballé, mais elle me l'avait dit. Oui, parce que moi, depuis que j'ai des actions dans mon coin, on va dire, même avant ça, quand j'avais un action un peu plus loin de chez moi, je n'ai jamais réussi à trouver une paire faux ronde. Un petit rond, tout simple. Un tout petit rond, jamais. Et ma jumelle l'a trouvée. Voilà. Et je reconnais la forme. il ne faut pas non plus n'abuser. Et puis moi, je n'oublie pas forcément. Des fois, j'oublie beaucoup. Mais je n'oublie pas forcément ce que tu me montres, ma jumelle. Ta-da ! Ce truc tout bête, mais sincèrement, ça refait ma journée. Non, pas que ça quand même, tout le reste. Mais ce truc tout bête, mais que je n'avais pas. Et à chaque fois, je n'ai pas envie d'en acheter une sur les sites de scrap parce que ça coûte cher dans ce que c'est. Ok, c'est de la qualité, c'est de la marque, tout le travail là. Il n'y a pas de problème. Mais juste pour un petit rond comme ça, flûte. Donc, je suis super contente. J'ai une petite perfo. Voilà. Merci ma jumelle. Un gros bisou. L'avant-dernier, donc je sais ce que c'est. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une tasse. Une tasse. Un mug géant. Parce que, comment vous dire qu'elle est big ? Voilà. Et je crois, je ne crois pas, je suis sûre et je suis sûre que ma jumelle, tu t'es fait avoir que quand tu m'avais envoyé des photos de ton bureau, je l'avais repérée. Alors, ce n'est peut-être pas celle-là. Mais, bon, voilà. ma jumelle fait des magnifiques choses au crochet, dont des couvertures pour, moi, j'appelle ça des couvertures, pour tasses. Oula, que je n'ai pas la cassée. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Bref, elle m'avait envoyé une photo. On s'envoie des photos de notre bordel sur notre bureau, des fois. Oui, c'est un passe-temps, notre bordel. Et j'avais repéré une tasse. Ah. Et c'est quand elle peut parler des choses pour mon anniversaire. Donc, des fois, elle me dit, non, je ne peux pas te faire voir mon bazar et tout. Ce n'est pas drôle. Pardon. J'aime beaucoup ta façon de tricoter, ma jumelle. Blague à part. Alors, attendez, je vais vous faire voir ça. Je rigole toute seule. J'enlève le scotch pour ne pas la casser, pour y aller tranquille. Mais, je pense que vous allez aussi aimer sa façon de tricoter. Mais, il y a du tricot en dessous, j'en suis sûre. Vu, quand j'ai tâté la tasse, voilà, c'est du chopin. Non, c'est pour protéger la tasse. Je rigole. Alors, qui me servira dans le scrap, bien sûr. un bon an, on ne va pas ajouter. Oh, c'est trop belle. Je crois que, je crois que c'est celle que j'avais aperçue. Alors, elle n'était pas finie. Elle avait commencé. Elle est trop jolie. Elle est trop jolie. Par contre, elle glisse. Elle glisse, Alice. Je ne sais pas où tu as trouvé ta tasse. Par contre, il faut que tu me le dises absolument. Parce que, comment te dire qu'elle est trop, trop, trop belle. Elle est trop grosse et je kiffe. Oui, j'en ai déjà plein des tasses, mais ce n'est pas grave. Je vous montre ce que je ne vous montre pas. Je vous montre. Allez, je suis sympa avec vous. Donc, un petit, un petit, un gros mug, une grosse tasse. Pardon. Avec un petit tricot. Alors, ici, elle y a mis un badge. Voilà, un badge avec tatata. Ce n'est même pas un badge. Si, c'est un badge. Il y a une épingle de la nourrice derrière. Bref, un élastique ici pour pouvoir l'enlever plus facilement. Voilà, tout simplement pour pouvoir mettre au micro-ondes ou autre. Quand on tourne, ici, on a un papayon d'i-cut, des fleurs, des feuillages en métal. Et on fait le tour, on arrive au bout. Voilà. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je me demande si ça ne serait pas mieux de la laisser sur mon bureau pour en faire un pot à crayon. Juste comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec la belle déco comme ça en avant. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me tâte à réfléchir. Mais vu la grosseur du mug, je me dis que ce serait juste génial. Bref, je dis ça, je dis rien, je le dis quand même. Comme ça, vous savez. Et donc, pour terminer, merci ma jumelle, pardon. De toute façon, je vais venir te dire merci après. Entre nous, il n'y a pas de chichi. Pardon. Et là, il se marquait à ouvrir en dernier. Comment vous dire que je ne sais pas du tout ce que c'est, que c'est gros, que je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas. Oh punaise. Attendez. Dis-moi pas que tu as fait un junk. Dis-moi pas que c'est ça. Je peux me tromper encore une fois, moi et mes... Faut que je mette pause, je reviens. Je n'ai touché, il n'y a rien. Non, non, non. Tu n'as pas bougé. Par contre, je suis en train de me demander est-ce qu'il ne va pas y avoir une coupure. Je suis déjà à 32 minutes. S'il y a coupure, de toute façon, vous aurez toute la suite. Ce n'est pas grave. On ne s'en fiche. Donc, je me tâte. Est-ce que ce ne serait pas un junk ? Sincèrement, je me tâte vu la grosseur, vu le... Je n'ai pas envie de trop trop manipuler pour ne pas abîmer, mais... J'ai un gros doute, là. J'ai un gros doute sur un junk. Mais si c'est ça, tu es une grande malade, ma jumelle. Le temps qu'il faut pour faire un junk, tu es une grande malade. Junk, album, mais bon. Vu ma jumelle, je pars plus sur du junk. Si plus ça. Du coup, je dis des grosses bêtises. Oh punaise. Non, je n'ai pas dit de bêtises. Oh là 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 là. Je vois en dessous, là, moi. Vous ne voyez pas, mais moi, je vois. Alors, est-ce qu'il est à l'endroit que je vous présente bien ? Hop, il est à l'envers. Attention. Waouh. 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 Comment vous dire qu'il est juste. Waouh. Oh là 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 là. Elle s'est éclatée. Attendez, je remets les choses un petit peu comme elles vont parce que là, ça s'est emmêlé un petit peu. Comment, comment, comment ça s'est emmêlé ? Comment ça s'est emmêlé par là ? Comment ça a pu s'emmêlé par là ? Oh là là. Je ne sais pas. Bref, on ne va pas trop manipuler. On verra au fur et à mesure qu'on va... Oh là ! Ah ben. Alors déjà, ma jumelle. Fausse bonne idée. Poutot fausse bonne idée. Non, oui, non. Il y a ça qui vient de tomber. J'essayerai de voir avec toi où ça se met. Après, j'essaie de remettre tout ça bien dans l'ordre parce que là, il y a des choses qui se sont emmêlées. Il ne s'y en va pas. Ah, je pense que ça vient de là. Non ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref. Ça vient d'ici. Ah non, ça vient d'ici peut-être. Oh là là ! Mais il y a trop de choses en fait. Oui, ça doit venir d'ici. En fait, la... Désolée, pour le coup, l'autre était... Pas tombée, mais la... la ficelle, le tout doux que tu m'as mis a dû se craquer en fait, tout simplement. Donc après, en soi, ce n'est pas dramatique. Je peux réparer, je peux remettre. Donc, ne t'inquiète pas, ne t'affole pas, rien de grave. Voilà. Je vous montre la bête ou pas ? Parce que là, on peut le dire, c'est une bête. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous la montrer comme il faut et vous faire voir toutes ces magnifiques choses comme je devrais. Donc, je pense que je vais faire une autre vidéo spécialement pour ça, comme ma jumelle a fait pour cette jeune qu'elle avait reçue. Et je trouve que ce n'est pas plus mal parce que je mettrai le téléphone d'une autre position pour que vous voyez mieux parce que là, sincèrement, ça ne rentre pas du tout dans le champ et ça m'embête de ne pas vous faire voir ça comme il se doit. Voilà. Donc, je suis désolée pour celles qui voulaient voir l'intérieur. Il va falloir patienter un petit peu. Mais, waouh, à la bête. Oh, la bête. Donc, je vais essayer de ne pas le regarder maintenant. Je vais faire une autre vidéo. Je vais d'abord aller parler avec ma jumelle. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer plus en détail. Je vais juste essayer de me mettre comme je peux au mieux. Son bijou ici, il est juste magnifique. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. C'est juste trop beau. Et puis là, tu as servi de la pochette pour faire un... Bref. Bref. Je vais m'arrêter ici. Je vous montre ça dans une autre vidéo. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Encore plus à toi, ma jumelle. De toute façon, je vais venir te faire un petit blabla. Merci pour tout énormément. Comment tu veux que... Comment tu veux que je sois déçue ? Tu m'as marqué quoi ? Non, parce que bon, il faut remettre les choses au clair. J'espère que tu ne seras pas déçue. Mais pourquoi tu veux que je sois déçue ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, non. C'est que juste magnifique, des magnifiques créas, des magnifiques cadeaux. Je suis juste au genre. Voilà. Je suis super contente. Je vais arrêter mon blabla ici. La vidéo va durer environ une heure. Je suis désolée pour vous. Prenez le temps de la regarder. Je vous dis ça arrivé à la fin. Ça n'a pas la vie. Bref. Merci pour tout, ma jumelle. Sur ce, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très vite. Salut.